Après notre passage en enfer, notre groupe a été divisé en deux. Ceux qui étaient restés pour Guy ont dû rebrousser le chemin. Aussitôt que Guy a pris son envol, les policiers nous ont dit, il n'y a plus question de passer parce que l'autre bord des montagnes, la visibilité a rendu probablement nulle. Il fallait vraiment contourner Lucifer. Sur nos pas, on a rencontré le reste de la gang qui revenait avec un pneu neuf. J'en ai profité pour laisser Danny reprendre sa position de leader. J'avoue qu'en chemin, la tête trotte beaucoup. J'aimais mieux rembarquer parce que j'aurais pu dire non, on retourne la moto à Calgary, puis moi je m'envoie à l'hôpital avec lui. Mais de toute façon, avec le COVID, j'aurais pas pu rentrer. Donc j'ai décidé de continuer. Puis Marc, un des leaders du groupe, qui nous a amené à l'hôtel, il a pris soin, et puis il roulait moins vite. Il a arrêté plusieurs fois en s'en allant pour être certaine que j'étais correcte, et puis tout ça, puis que tout le monde aussi était correcte parce que, veux, veux pas, tout le monde a vécu cette insécurité-là, puis cet inconfort-là, là, c'était... Ça allait branler beaucoup, beaucoup les membres du groupe. Marc était vraiment bon là-dedans parce que lui-même était très ébranlé. En étant leader, il s'en était responsable. On supportait tout, tu sais, en disant que non, on est responsable de notre moto, on est responsable de notre propre conduite. Fait que, mais vraiment, ce qui m'a épatée là-dedans, c'est de voir le support de tout le monde, puis c'était la solidarité qui a ressorti de tout ça, là. Ça a été vraiment... C'était un point fort du voyage. C'était pas les routes que j'avais choisies pour le road trip, mais il faut croire que dans l'Ouest canadien, il y a juste ça, des belles routes. On a pu descendre la 99, une des plus belles routes au Canada, à partir du nord jusqu'à son point le plus bas. Les températures chaudes, puis l'absence de pluie rendaient vraiment les montagnes, les champs arides, très propices aux nouvelles flammes. Du côté est des montagnes, on avait l'impression que le soleil nous laissait tomber. Du côté ouest, sur la fameuse 99, les vents nettoyaient le passage comme si on recommençait une autre belle journée. On a longé un immense lac blanc qu'on s'aurait cru à Salt Lake City, sur le 97C. À la sortie du pont de Ashcroft, en tournant, on a drette d'en face, dans la montagne, des affiches provenant des gradués de chaque année depuis 1975. C'est la première fois que je voyais ça. Si on avait la 99 à chaque matin à parcourir pour aller travailler, je pense qu'il n'y aurait pas personne sur la PCU. Sous-titrage Société Radio-Canada Un voyage de groupe, c'est rassurant, sécurisant, puis on n'est pas tout seul. Le lendemain matin, c'était à l'heure du départ, là on avait décidé, bien, notre couple d'amis, Maurice et Nicole, peu importe ce que Guy était pour dire, c'était non négociable, que nous on se rendait, on lâchait le groupe, puis on se rendait à l'hôpital de Kamloops, puis qu'après ça, on irait rejoindre le groupe. C'était, oui, déchirant de voir toute la gang partir. Et puis, bon, bye-bye, oui, on se revoit. Je savais qu'on se reverrait, mais c'était dur sur le cœur de faire cette étape-là. J'ai eu des extrêmement bons soins à l'hôpital. J'ai eu d'extrêmement bons amis qui ont continué avec ma conjointe à m'accompagner dans cette aventure-là. Ensuite, quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais déjà décidé que je louais une auto pour continuer à faire le trajet. Marc avait pas seulement pris l'île de lise à ses côtés pour la protéger la journée précédente, mais Marc aussi a joué un rôle de pilier durant tout le voyage, comme deuxième leader. On a fait une petite saucette à Whistler avant de reprendre la 99 jusqu'au traversier. On s'est pas attardé à Whistler parce qu'on l'a déjà vécu en 2018, puis on voulait passer un maximum de temps sur l'île de Vancouver. Il allume des chandelles le soir. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Si ça vous arrive de faire un arrêt à Hoshubay avant de prendre la traversier, sentez-vous pas mal si vous avez l'impression de vous perdre en essayant de rejoindre le ferry. L'accès nous fait faire un méga détour qui nous donne vraiment l'impression qu'on s'est gouré totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le traversier dure assez longtemps pour nous ramener les esprits un peu sur terre, sur mer, après la journée émouvante qu'on avait passée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada